C'était un autre record encore cette année pour la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine au niveau du sol migratoire pour 2020-2021. Parmi les éléments qui sont la clé de notre succès, il y a beaucoup un travail d'équipe. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine de personnes dans la région qui travaillent à temps plein à attirer et accompagner des nouveaux arrivants. Ça aide beaucoup. On est structuré. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. On travaille avec les places aux jeunes, les services d'accueil des nouveaux arrivants. Ça, c'est aidant. On a les décideurs, les élus qui sont en arrière de nous aussi. Depuis 2017, la démographie, c'est devenu la priorité numéro un. Puis, il y a des moyens financiers qui sont mis avec ça. Puis, on a vraiment les élus partout sur le territoire derrière nous. Ça aussi, ça a eu un impact. Ça, ça a été un moment tournant. Ce n'est pas de hasard dans tout ça. Tout ça mis ensemble, ça donne la recette qu'on a pour la région. Parce que, je ne l'ai pas mentionné, mais au cours de la dernière année, notre région, on se trouve à avoir eu le taux de, on appelle ça dans le fond, le taux de gain par rapport à la population. On est les quatrièmes dans l'ensemble du Québec, derrière des régions comme les Laurentides, l'Estrie et la Naudière, qui sont des régions vraiment en périphérie de Montréal. Eux en ont profité aussi. Ça fait que ce n'est vraiment pas banal ce qui est arrivé au niveau du sol migratoire. Et, il n'y a pas eu le sol migratoire. On a aussi appris, en même temps, que l'ISQ estime que la population entre 2020 et 2021, elle a augmenté en Gaspésie de plus de 1000 personnes. Ça fait que ça, c'est vraiment, c'est beaucoup. C'est un village qu'on a regagné carrément. Et, on est évidemment vraiment très, très content de ça. Puis, c'est un scénario complètement différent qu'avant 2017, que la population a baissé tout le temps. Puis, il y a même des fermetures de villages. Bien, à la fin des années 90, au début des années 2020, la région perdait entre 1200 et 1500 personnes par année. Ça fait qu'on perdait un village par année. À partir de 2010, là, on continuait à avoir des sols migratoires négatifs. Puis, une population qui diminuait, mais beaucoup moins. Et, effectivement, là, depuis cinq ans, là, on est parti sur l'autre tendance complètement. Et ça, ce n'est pas un effet, on n'est pas la saveur du mois. Puis, l'année prochaine, ça va complètement arrêter. Il y a des études, il y a des sociologues qui le disent. Là, il y a vraiment un renversement. Autant, là, il y a eu une époque où les gens s'en allaient vers la ville complètement. Là, on est en train de vivre la situation inverse. Les gens, il y a beaucoup de gens qui quittent Montréal. On l'a vu dans les données. Montréal a eu un sol migratoire négatif de moins 80 000. Ce n'est pas rien. Et ces gens-là, donc, quittent pour des régions parce qu'ils veulent vivre un rythme de vie différent, être proche de la nature. Les relations humaines aussi, c'est beaucoup nommé par les gens qui viennent s'établir. Et l'emploi est là. Donc, on a vraiment plusieurs choses qui attirent les gens vers la Gaspésie présentement. Et pour ceux qui se demandent, c'est sûr que la demande en logement et en maison disponible, c'est un peu problématique dans cet incident. Mais il y a-tu des choses qui sont faites présentement dans ce sens-là? Depuis un an, il y a plusieurs acteurs du milieu qui y travaillent. C'est connu. C'est complexe, par exemple, comme situation à régler. Mais au moment où on se parle, il y a vraiment, au niveau des élus, au niveau des décideurs, il y a plein de gens qui travaillent activement à faire en sorte que la situation du logement s'améliore. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous, en plus, vous faites beaucoup d'efforts et de travail pour emmener des nouveaux gens. Mais il y a aussi beaucoup de travail pour les intégrer. Et on a une formule qui fonctionne quand même assez bien. Tantôt, je parlais qu'on était 20 personnes qui travaillaient à temps plein sur le territoire. Parmi ceux-là, il y a les places aux jeunes et les SANAs que je nommais. Il y en a dans chacune des MRC qui répondent à une clientèle, soit de 18-35 ans ou 35 ans et plus, personnes immigrants. Et ces gens-là les accompagnent vraiment. Quand on parle d'accompagner, c'est vraiment de les suivre, les conseiller, les accueillir quand ils arrivent dans la région. Donc, ça, c'est vraiment apprécié parce qu'il n'y a pas beaucoup de régions qui sont en mesure d'offrir tout ce qu'on offre à ce niveau-là. C'est sécurisant parce qu'il faut se dire, quelqu'un qui connaît, qui a vraiment un coup de cœur pour la région, mais qui n'a pas nécessairement de la famille ici, qui décide de partir de Montréal ou de l'Outaouais pour venir ici, c'est quand même une grosse décision. Et de savoir qu'il y a du monde rendu en Gaspésie en mesure des aidés au niveau du logement, des garderies, il y a plein de choses qui se font au niveau des places aux jeunes pour les aider et les SANAs. Ça, ça les sécurise beaucoup. Et il y a une formule qui fonctionne aussi très bien depuis presque 15 ans. Les comités d'accueil des nouveaux arrivants, que vous avez peut-être déjà entendu parler, mais il y a des activités de réseautage qui sont faites pour justement aider les personnes à s'intégrer dans leur nouveau milieu de vie. Et il y a beaucoup de personnes qui y participent, puis ça donne des bons résultats. Ce qui est le fun aussi, c'est que toutes les différentes MRC du territoire semblent quand même avoir un bon tout, il y a un bon équilibre. Oui. Ça aussi, ça fait partie des records. Toutes les MRC de la région ont eu des sols migratoires positifs. Et on parle de plus de 200 personnes dans chacune des MRC. C'est pas mal équilibré sur le territoire. Ça aussi, c'est vraiment intéressant de voir que ça donne des résultats pas mal égales partout, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait dans chacune des MRC, des municipalités, pour justement attirer et accueillir les gens. Fait que de voir que c'est bien partagé ce territoire, nous, c'est une belle satisfaction. Merci. 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 Merci.